Le développement de la force chez le jeune athlète. Est-ce que c'est possible? Absolument, sauf que ce n'est pas ce qu'on pense. Quand je parle de jeune athlète, je parle d'athlètes qui sont encore en développement physique, en développement moteur. Des athlètes qui ont aussi moins de 3 ans d'expérience solide à l'entraînement. Pas nécessairement de par leur âge, mais d'expérience dans le gym, sous les bords. Alors, la force est majoritairement acquise grâce aux améliorations du système nerveux. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que le corps devient beaucoup plus efficace à recruter les unités motrices, à recruter les fibres musculaires. On améliore la coordination entre les différents muscles qui sont utilisés, la coordination intramusculaire. C'est à ce moment-là que les athlètes gagnent de la force. Prescrire des séries de 4, 5, 3 répétitions avec des athlètes immatures, c'est une erreur en tant que coach. Faire des séries, en fait, avec ce type de clientèle-là, de moins de 8 répétitions, ce serait probablement une perte de temps, puis même contre-productif dans leur développement. Pour gagner de la force, ces athlètes-là ont besoin de volume, de fréquence, puis de répétition des gestes moteurs pour vraiment venir améliorer leur technique, améliorer l'efficacité de leur système nerveux. Donc, les gains de force chez le jeune athlète, c'est pas avec les méthodes de force comme on connaît, c'est avec une acquisition motrice qu'on la fait.